Diffusion du savoir, formation agricole, accompagnement, prestations vidéo, verre de terre production s'engage pour la transition agroécologique. Sous-titrage Société Radio-Canada Quand il a été invité à participer à cet hommage, il a été très content, bien que il ait une difficulté à parler en public. Pour commencer, je voudrais raconter la trajectoire de ma famille, et comment les enseignements du Dr. Siguïe ont été importants pour nous. Au début, il veut parler de la trajectoire de sa famille, et comment les enseignements du Dr. Siguïe, les connus là-bas comme Dr. Siguïe, ont été importants pour eux. Tout sa famille est venu au Mato Grosso en août de 1916, venant du sud-ouest du Paraná et attiré par les, comment s'appelle, les subsides gouvernementaux qui aident à la colonisation de l'Amazonie. Compramos une área, une petite fazenda située à 15 km de la ville, Sinop. La région a un climat chaud et humide, température de 25 graus, de 1.4, de 1.800 mm, de 1.800 mm, de 1.8 et de 1.8 et de 1.8 et de 1.8 et de 1.8. Une petite fazenda située à 15 km de la ville de Sinop en 1976. La région a toujours un climat chaud et humide, vous pouvez voir les caractéristiques, température moyenne de 25,4 degrés et pluviométrie moyenne annuelle de 1.800 mm, ce qui est assez important entre les mois d'octobre et d'avril. Les sols sont des sols feralitiques, de basse fertilité, mais de topographie plan et facilement mécanisables. Sur cette photo aérienne, vous voyez la fondation de la ville, enfin deux ans après la fondation, la ville de Sinop, en pleine forêt amazonienne, au bord de la BR-163, qui était la nouvelle route qui reliait Cuyaba, capitale de l'état du Matur-Gros, à Santarém, qui est sur le fleur amazone. Et cette ville de Sinop est située à 500 km de la capitale Cuyaba, 500 km au sud de Cuyaba. Oui, il montre le début du défrichement, mécanisé évidemment avec des gros bulles, au début sur une surface de 40 hectares, la première fazaine, la première propriété qu'ils ont cultivée. Il dit qu'ils ont été pratiquement pionniers dans le défrichement d'abord, puis ensuite dans le semis du riz après défrichement, et dans les premiers semis de soja de la région, et de culture de succession, la safrine, de maïs, et aussi de maïs bachillard. Et donc, bon, au début, ils ont dû un peu essuyer les plâtres. Oui, comment ça s'appelle, une petite histoire résumée de la fazaine qui a pour nom Barra Verde ? Les cinq premières années ont été une monoculture de riz avec TCS, ou disons les disquages, et ils ont commencé assez bien avec des productivités qui avoisinaient les trois tonnes de riz, pour baisser à une tonne la dernière année de monoculture, et qui a été abandonnée, bien sûr. Donc, au début, la culture du soja, ils ont continué avec les mêmes préparations du sol superficiel, à base de disquage, et du soja, culture unique, pendant l'année, avec une productivité qui varie entre deux tonnes et deux tonnes cinq, mais il y avait tendance même à redécliner. Donc, Valdir Tafarel, le père de Jadir, est allé dans le sud du Brésil où commençait à poindre le semi-direct, dans l'état d'où il venait, d'ailleurs, le Parana, et il a rencontré Nono Perey, Nono Perey, et le monsieur qui est dans le maïs, entre Jadir et son père, avec la casquette. Vous voyez ? J'ai oublié de le noter. Excuse-moi, Jadir, et vous allez voir que les autres personnes que je n'ai pas notées, aussi la photo d'à côté, il va en parler bientôt, c'est Munifoumi Matsubara, avec Ayrton Trentini, qui était un technicien, un agronome, et Munifoumi, un producteur de riz et de soja, ensuite, qui a été l'initiateur du semi-direct aussi dans la région du Cerrado. Oui, donc, il dit, et ensuite, ils ont eu, il a utilisé l'expression, une lumière au bout du tunnel, avec un ami agronome, Georges Camitani, de Sinop, qui a su qu'il y allait avoir un jour de chance sur la fazende de Munifoumi Matsubara, vous voyez, la personne qui est la première, la première à droite, sur la photo, où on voit Jadir à l'extrémité gauche, et au milieu, à Ayrton. Ce Munifoumi Matsubara nous avait reçu, comme je vous l'ai expliqué, sur ma palestre. Et à ce moment-là, il commençait à s'établir une relation entre le père, Valdir Tafrel, et Lucien, il dit, un peu, de manière humoristique, il dit que son père lui a fait tellement de questions de questions qui devait encore, Segui devait encore enrâler tellement il avait de réponses à donner. les visites au camp de l'experimental de la fazenda Progresso et les visites du Dr. Segui dans notre fazenda ont aidé beaucoup à résoudre le problème, à travers le planche directe, au cas. C'était un intercâmbio, les visites au camp de Lucien Segui à Sinop que des Tafarelles sur la fazenda Progresso leur ont permis de remettre, disons, la fazenda sur les rails avec le planche directe, le semi-directe et les SCV. À partir d'ici, de 1998 à 1990, grâce au planche directe, c'était possible de faire la saffrinha de milho. Et aujourd'hui, il y a la même importance que la saffra normale de soja, dans laquelle testamos beaucoup de types de couverture, tanto de luminosa quanto de graminhas en mistura de milho, solteiras. À partir de 1988-1990, les innovations des SCV par Lucien ont permis l'introduction de nouvelles plantes mélangées avec du maïs en culture de succession après le soja, évidemment. C'est toujours pareil. Et cette culture de succession du maïs est finalement devenue aussi importante dans un premier temps que le soja. Et maintenant, elle est peut-être même plus importante au niveau économique. et elle a permis aussi d'introduire différentes graminées et légumineuses en mélange avec le maïs. Voilà l'exemple du maïs plus braquiaria. Et en fait, là, il faut rendre à César ce qui est à César. C'est-à-dire, c'est eux qui nous ont montré le chemin pour les braquillards au départ. C'est les tafarelles, Jadir et Valdir tafarelles, qui ont testé les premiers cette braquiaria et qui nous ont permis de remettre le riz pluvial dans les semis directs. Ça, il ne l'a pas dit, mais c'est moi qui le dis, pour rendre hommage aussi à, justement, cette collaboration fertile entre recherche et producteurs. Dans les, comment ça s'appelle, dans les receptes du semis directs, finalement, les mélanges de plantes avec le maïs ont permis de faire de très belles paillades et d'avoir de très belles pailles, quoi, avec de la braquiaria et du maïs. Et vous voyez que ça peut avoir aussi un effet, en fait, de contrôle des adventistes sur la culture du soja qui suit. Nous avons vécu des difficultés, avec l'aide de la pesquise en l'époque de la Facette Progresso. Dans ce temps, c'était un marque pour la agriculture brésilienne. Nous, qui étions dans une décadence de production, de l'esglotement de sol, à partir d'ici, nous commençons à reverter. Nous commençons à améliorer le sol, produire plus et, chaque année, améliorer plus le système productif. Il dit qu'ils ont vaincu les difficultés. Ils ont, grâce à ces recherches de la fazenda progresse, de l'Unifu de Matsuba, et cette période a été une période importante pour l'agriculture brésilienne. qui étaient au bord de la faillite pour la production et baisser les sols qui s'épuisaient. À partir de ces recherches sur le semi-direct, ils ont permis de relever la production et surtout permettre au sol de s'améliorer, d'aller, de s'enrichir en matière organique et de produire mieux et moins cher. Un autre travail développé par le Dr Segui c'était un método de desmatement mécanisé de l'Amazonie avec un système moins destruidor des ressources du sol. Les premières conséquences de la production agrícola dans les trois premiers années de cultiver. En fait, la fazenda est passée de 40 hectares cultivés à maintenant ils en sont à 450. mais ils ont eu des périodes de défrichement ils n'ont pas tout défriché d'un coup ils l'ont fait progressivement et au début des années 2000 on a publié Lucien avec Lucien Segui moi et les deux tafarelles père et fils on a publié une publication on a fait une publication au sujet du nouveau défrichement moins disons moins destructeur qui conservait encore un peu plus de matière organique et ce défrichement a permis de faire disons de perdre moins de matière organique sur les dernières parcelles défrichées et d'avoir ou pas avoir la période de déprime qu'il y avait eu au début de leur implantation donc en fait le défrichement qui consistait en faire des faire des andins et en fait d'aller de l'extérieur vers l'intérieur et de brûler d'aller vers l'extérieur vers l'intérieur pour essayer de faire le moins de déperdition possible et en fait et d'équilibrer d'avoir des sols qui ne soient pas avec les andins qui sont très brûlés et qui sont très fertiles et à côté des zones qui ne sont pas du tout pas du tout comment dire qui ne sont pas du tout au niveau qui sont de basse fertilité à toi Dans les autres travaux qu'ils ont réalisé pour nous qu'ils ont testé pour nous là c'était un test vous voyez il y a c'est le soja la culture principale et dessous ce que vous voyez de vert c'est en fait un arachis pintoï c'est un arachis drampante qui est sur une couverture vive finalement le détail on les voit mieux avec les petites fleurs jaunes mais il y a eu aussi des tests de semi-direct de riz pluvial même des collections de variétés de riz pluvial et des corrections localisées de calcares filaires qui ont été intéressantes qui n'ont pas été appliquées sur de grandes surfaces mais qui nous ont aidé disons à donner quelques solutions partielles voilà ces dernières années les productivités ont été excellentes autant en soja qu'en maïs vous voyez en soja on a passé les 4 tonnes hectares et en maïs on a passé les 10 tonnes hectares donc c'est vraiment des productivités avec finalement des niveaux d'intrants qui sont tout à fait raisonnables c'est pas on casse pas la baraque mais il y a une technologie aussi des variétés une technologie qui a quand même évolué de meilleures variétés à potentiel plus élevé tant en soja qu'en maïs les bénéfaits du plan de direct ont été permanentes le aumento régulier de la matière organique à un niveau parecido avec la floresta la diversification de cultures le aumento de productivité aussi lié aux processos technologiques et la réduction des coûts la conclusion après ces 30 années de semi-direct de SCV la continuité de ces 30 ans a permis une augmentation de la matière organique à des teneurs de 3,5% à 3,8% qui égale ce qu'ils ont sur les sols de forêt à une diversification de cultures et à des productivités bien augmentées par rapport au début du semi-direct tout en gardant des coûts contrôlés La fazenda qui continue buscando melhoria comme mostrou le Dr. Segui par exemple au jour de camp que nous avons ici recentement donc c'est toujours la recherche de meilleure de technologie de améliorer encore plus pour produire sans débrouiller sans agredir le milieu-ambient voilà moi je n'avais pas vu que c'était un film quand je je n'ai pas vu que c'était un film c'est très joli et ce sont des jours de chance que je vous disais les jours de chance où on est porte ouverte là dans ce cas-là c'est avec des firmes qui vendent des semences de soja mais il doit y en avoir pour le maïs et tout il continue donc la recherche il continue à suivre les enseignements de Lucien Segui sur ses les améliorations qu'on peut apporter au système vous pouvez voir que la fazenda est bien tenue le docteur Segui est extrêmement importante pour le développement du agro au Brésil il commençait avec un petit campo expérimental dans la fazenda Progresso il atteigit toute la BR-163 il bénéficia au Cerrado et conséquemment toute l'agriculture brésilienne oui Lucien Segui a été très important pour le développement de l'agriculture et du secteur agricole même au Brésil et en particulier dans le centre-ouest il a commencé avec une unité expérimentale dans la fazenda Progresso qui a atteint à peu près tout l'axe de la la BR-163 qui faisait Cuyaba-Santarène et qui a permis qui a été utilisé les recherches les résultats de recherche ont été utilisés surtout le Cerrado et même une partie de l'Amazonie brésilienne Il a reçu comme honnage de l'Assemblée Legislative du Mato Grosso le titre de citoyen honoraire du Mato Grosso mais dans l'opinion de Jadir ce titre n'est pas suffisant pour rendre la reconnaissance que devrait avoir le Brésil pour les services qu'il a rendu au Mato Grosso et au Brésil Je peux dire qu'il a été responsable des matres remanescentes de l'Amazonie dans notre région Il a vu qu'il a été responsable pour le fait qu'il ait encore de la forêt en Amazônie parce qu'il a permis de produire sur des zones qui étaient un petit peu abandonnées ou qui avaient été laissées en pâturage au lieu de défricher ces zones Il a rendu un grand service même à l'Amazonie avec ses conseils pour laisser à dos et même la pré-Amazonie utiliser les terres qui étaient déjà défrichées et ne pas en défricher d'autres C'est une personne humble et je dirais rigolote avec de grandes connaissances à différents niveaux et qui a aidé ma famille en fait au niveau de trois gérations mon père moi et mes enfants qui commencent aussi la carrière dans l'agriculture et il est en train de repasser tout ce cours d'enseignement de Lucien Segui à à la famille qui va prendre le relais sur sa vous voyez là c'est une photo où il y a toute la famille de Tafarelle avec Lucien Jacqueline et même le petit Serge là au bout voilà petit bousille je crois que c'est tout il y en a un autre non voilà nous vous remercions pour votre écoute nous remercions je vous remercie à l'organisation d'avoir pu rendre cet hommage à Lucien qui le mérite grandement parce qu'il a fait beaucoup pour leur famille mais pour leur région et même on peut dire pour leur état voilà merci beaucoup pour cette présentation peut-être on peut arrêter le mode partage j'arrête non 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 du côté jadir arrêter le mode présentation et maintenant algumas perguntas certamente peut-être voilà n'hésitez pas à poser des questions sur Youtube sur le sur le chat une question déjà est-ce que vous avez essayé de laisser des parcelles en friche pendant plusieurs années puis de broyer les friches pour avoir un mulch directement sur place la question est vous avez essayé de laisser la parcela desmatée en capoeira et après triturer tout ça vous avez essayé quelques années et après triturer tout ça vous avez essayé ce système non et ne pas essayer cette technique ce système là et aujourd'hui au niveau du réseau brésilien avec voilà à quel point est-ce qu'il échange avec un réseau d'agriculteurs localement en Amazônie dans sa région et quelles sont les dinamiques locales d'échange entre producteurs la question Pour connaître et divulguer nos enseignements. Il y a partager avec les producteurs qui sont intéressés. Est-ce qu'il y a de l'élevage sur cette ferme, sur cette façade ? Il me demande si vous n'avez pas fait un peu de création ? Vous n'avez pas fait une création de gâte ? Oui, c'est fait. Ici, c'est beaucoup utilisé le terme de l'intégration. On a planté la soja, on a pomme la soja, la brachière, et on a pomme le gâteau dessus. Comme nous, nous ne avons pas la financement pour le gâteau. Nous avons seulement la lavoure. Mais nous avons fait trois ans après, avec bons résultats. Avec le brachière roussiense ? Vous avez fait un déjeuner de déjeuner ? Oui. Donc, effectivement, ils ont fait ça, mais provisoirement, en se servant de la safrine, de la culture de succession, maïs plus brachière. Comme ils graissaient de la brachière pendant la saison sèche, en fait, ils ont loué les pâturages de brachière à des producteurs, à des éleveurs qui ont engraissé leurs bêtes pendant la période où ils n'en avaient pas sur leurs trucs. Et eux, ils avaient de la maquillage qui venait. Donc, ils l'ont fait trois ans de suite. Ils ont loué les terres, mais ils ne l'ont pas fait directement. Ils n'ont pas investi en bœuf, en tête de bétail, pour le faire parce qu'ils n'ont pas la structure. En général, au Brésil, les gars qui sont producteurs, qui font de l'agriculture, font de l'agriculture et peu d'élevage. Les gars qui font de l'élevage, ils font de l'élevage et pas beaucoup d'agriculture. C'est assez séparé. Entendu. Quel est le pourcentage de double récolte qui peut se faire dans la même année ? À quel point est-ce qu'il arrive à systématiser les doubles récoltes, les successions, sur une seule année ? Je peux répondre, mais je vais le faire. Elle me demande, quel est le pourcentage des doubles récoltes ? C'est 100 %, je m'imagine. C'était 100 %, c'est sur toute la surface. Il y a une question d'un collègue. Il y a une question de... Un ami de Segui. Apparece, 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 apparece. La question, c'est... Vas-y, tu vas traduire. C'est 4 tonnes de soja, 8 à 10 tonnes de maïs. Est-ce qu'ils voient des évolutions dans le système pour le futur ? Est-ce qu'ils ont déjà des idées pour faire évoluer ça ? Est-ce que c'est sur la progression des productions ? C'est la réduction des coûts ? Comment ils veulent faire évoluer leur système ? C'est la question, vous avez vu les progrés de soja, 4 tonnes de soja, 4 tonnes de maïs. De milho, 8 à 10 tonnes de maïs. Comment vous voyez la evolución ? Vous pensez que encore va augmenter la produtivité ? Va diminuer les coûts ? Va changer d'un système ? Vous avez une idée du futur ? Je pense que la produtivité va continuer augmentant. Nous avons encore beaucoup de choses pour améliorer, c'est le ajuste fine. Tant au milho comme au soja. Aujourd'hui, la technologie est très grande, tant en sementes comme en defensives. Et vous pouvez, chaque année, augmenter un peu. Je ne sais pas où ça va arriver. Mais ça c'est très bon. Quand vous augmentez la produtivité, vous n'ouvrez la zone, vous n'ouvrez la zone, vous n'ouvrez la zone, vous n'ouvrez la zone, vous n'ouvrez la zone. Vous n'ouvrez la zone de alimentation du monde. Lui, ce qu'il voit, c'est que très certainement, c'est ce qu'il appelle un ajustement fait. Ça accrue progressivement ses productivités. Et il dit qu'il y a encore des progrès à tous les niveaux, au niveau des variétés, de maïs ou des hybrides de maïs plutôt, des variétés de soja et des technologies qu'ils ont disponibles. Alors là-bas, ils utilisent des technologies, toutes les technologies OGM et tout le truc. Ça leur a permis de passer des caps de productivité. Et ils pensent que ça, ça doit continuer parce que les gars travaillent bien. Et ils améliorent aussi au niveau technique les semis, les applications, en essayant aussi de réduire les coûts. Mais ce n'est pas le premier critère, la réduction de coûts. Je crois qu'ils comptent plus sur l'augmentation de productivité qui leur permet, d'ailleurs, j'ai oublié cet argument, qui leur permet de ne pas toucher à plus de forêts. Comme ils produisent bien, ça leur suffit. Ils ne vont pas aller ouvrir un peu plus de terre. Du moins, eux. Après, il y en a d'autres, peut-être qu'ils les ont plus gros. Les problèmes de Spodoptera, tu sais, la Palomilla, Spodoptera frugiperda, la chenille du légionnaire, c'est un gros problème dans la région ou dans ces systèmes, il y a une régulation naturelle qui se fait de... Un problème d'insètes, comme Spodoptera, c'est un problème qui vient causant... C'est un problème qui va crescer ou non? Non, nous avons plus de problèmes dans le passé. Aujourd'hui, nous plantons déjà milho avec biotecnologie, avec proteïnes qu'ils contrôlent. Donc, c'est un problème ultrapassé. Nous n'avons plus ce type de prague attaquant. Ils ont eu ce problème pour les cartouches, mais comme ils utilisent des trucs biotechnologiques, ils sont bien dans le truc. Actuellement, ça n'a pas été cassé, cette résistance. C'est une autre question du chat YouTube. quelle est la description de la rotation actuelle d'abord, et puis dans un deuxième temps, les critères de sélection des variétés de couverts végétaux? Quel est la rotation que vous faites traditionnellement dans votre terre ? Et quoi sont les couvertures vegetales que vous utilisez, principalement ? Oui. La question des couvertures vegetales, nous travaillons beaucoup de temps avec le milho avec braquière. Oui. Et, avec la nécessité financière, nous nous avons seulement soja et milho. Et, ce que nous avons vu, nous nous accompagnons la production et nous avons augmenté la production. Vous collez un milho avec 12 tonnes de grans par hectare, il laisse une coberture très grande au sol. Et la soja aussi, même que ce soit une coberture menor, elle supra la nécessité. Vous prenez, principalement, la culture du milho, que vous travaillez avec la époque seca, que presque toute la époque de seca est couverture avec une grande gamme de palier. C'est très très perigé le incendie, le feu. Mais c'est une coberture qui est supprimé la nécessité du sol. Je ne sais pas quand ça va. C'est quand on commence à baisser la production, nous savons le chemin, il y a la braquière, il y a les options. Mais, en ce moment-là, tout va bien. Oui. Donc, la réponse actuellement, c'est la question. Actuellement, c'est vrai qu'il reste sur des soja hyper productifs et des maïs qui aussi ont une grosse paille. Ils produisent énormément de pailles qui restituent, qui restent sur le sol et qui font une protection parfaite des sols. Mais ils ont utilisé pendant de nombreuses années la braquière, maïs braquière. C'était le principal. Soja, maïs braquière. Soja, maïs braquière. Ils faisaient que ça. Il y avait, pour les ouvertures, un peu de riz. Mais bon, les ouvertures, elles sont en train de l'achever. Ils n'ont plus de zones à ouvrir. Donc, en fait, c'est un système permanent. Et il dit, s'il y a besoin, bien sûr, on reviendra en premier lieu à la braquière. Et s'il y a d'autres qui apparaissent, bien sûr, évidemment. Voilà. Et donc, pas vraiment d'autres plantes de couverture dans les couverts d'interculture ? Pour l'instant, non. Ce qu'il dit, là, il n'a pas, il n'a pas, il n'a pas. Bon, c'est vrai que Lucien passe moins souvent aussi, là, maintenant, puisqu'on est en France, on passait une fois et on n'a plus les, comment ça s'appelle, les relais qu'on avait avant, quoi, tu vois. Donc, c'est vrai que, et comme ils ont des résultats canons, ils ont quand même de très bons résultats, finalement, ça compense. Pour l'instant, il n'a pas senti de problème au niveau de la matière organique et des trucs comme ça, vu la grande quantité de paille que produit le maïs, parce qu'il est vert presque pas dans tout le truc. Il disait même, il y avait un problème, quand la paille sèche à la fin de la saison sèche, il dit, il faut se méfier des feux, parce que si ça brûle, alors oui, là, je perds toute la… Donc, il a une quantité, une biomasse métier produite principalement par le maïs, qui s'occupe de la saison sèche. Quel est le plan de fertilisation, un peu détailé, les quantités utilisées pour la fertilisation du maïs et du soja ? Nous travaillons avec 100 points de fosfor et 100 points de potasio. Pour le soja, il appelle ça 100 points de potasio et 100 points de fosfor. Et pour le maïs, 120 points d'azote et 120 points de potasio. Donc, c'est des kilos par hectare, pour être sûr ? Quand vous faites un kilo par hectare, de P ou de P2O5 ? P2O5. P2O5, c'est un kilo par hectare de P2O5. C'est un kilo par hectare de P2O5. Oui, c'est un kilo par hectare, d'accord. Et maintenant, sur l'azote, est-ce que c'est plutôt fractionné, d'un seul coup, des buffins de culture ? Nitrogène, vous jouez d'une fois ou vous fraccionez ? Ils sont fraccionés. Vous jouez un peu au plantier ? Un peu au plantier et plus deux applications. Une ou deux ? Deux. Il y a un petit peu au semi et il y a deux applications. Et deux passages d'azote. Et donc, quelle forme chimique ? Oui. Vous avez un peu de nitrato et d'ammonia. Sulfate. 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 Sulfate d'ammonia. Sulfate d'ammonia. Vous avez produit à l'époque ? Oui, je l'ai produit. Il en produit. Il a produit. Mais ça a été un des diffuseurs de la braquillère. Rousy, bien sûr. qui est une braquillère et qui n'est pas une braquillère recherchée par les éleveurs. C'est une braquillère qui est recherchée par les gars du semi direct parce qu'elle nécessite beaucoup moins, elle a besoin de beaucoup moins de glyphosate pour l'éliminer. Deux fois moins que les braquillères traditionnelles, des kumbens et brisantas qui sont beaucoup plus costauds et qui sont utilisés par les éleveurs. Parce que celle-là, quand on marche dessus, la résilience, elle disparaît beaucoup plus vite. Mais elle est beaucoup plus facile aussi à contrôler en semi direct. Eh bien, je pense qu'on a fait le tour des questions. Merci beaucoup, beaucoup pour ce temps et pour ce témoignage du Brésil et de l'Amazonie. Je pense qu'on a fait tout ce qu'on a besoin. Je pense qu'on a fait tout ce qu'on a besoin. Et je pense qu'on a fait votre participation. Vous avez un ar de l'Amazonie un petit peu ici. Un grand abraçois, Jadir. Et à bientôt, à bientôt. Je vous remercie. 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 ? Je vous remercie. Je vous remercie.